Les feuillets de la bonne semence Bienvenue dans cette nouvelle série Identité de la chrétienté En 1973, le philosophe polonais El Kolakonski décrivait ainsi l'évolution de la chrétienté. La chrétienté semble être en proie à une peur panique, celle de se trouver toujours plus dans la position d'une secte isolée. Elle effectue des essais d'adaptation insensés afin de ne pas être engloutie par ses ennemis. Elle cherche à adopter les couleurs de son entourage dans l'espoir de sauver sa vie de cette manière. En réalité, elle perd ainsi son identité qui consiste justement dans la séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Cette critique est juste. La chrétienté perd son identité parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens n'en ont que le nom. Et la grande ruse du diable consiste à effacer la ligne de démarcation entre le bien et le mal comme entre ce qui est saint et ce qui est profane. Chez les disciples de Jésus-Christ, au contraire, cette identité était clairement visible. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Acte 4, 13 Alors qu'ils venaient d'être crucifiés par les hommes, ses disciples montraient, par leur attitude et leurs paroles, leur attachement à leur sauveur et leur ressemblance avec lui. Chrétiens, rachetés de Christ, réveillons-nous. Tout disciple du Seigneur Jésus a dans sa vie d'autres motivations, d'autres buts et d'autres moyens que les incroyants. Il est né de Dieu et sa vie est celle d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi il ne devrait y avoir pour lui qu'une voix qui fasse autorité. La voix de Dieu. Ouvrons la Bible et lisons-la. Écoutons-la. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada